Bonjour à tous et bienvenue sur MCAS TV. J'espère que vous allez super bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être consacrée à la première draft de la MCAS Connection. On va donc découvrir les 5 premiers joueurs draftés en équipe compétitive. Allez, installe-toi et je t'en dis un tout petit peu plus après ça. Lors d'une précédente vidéo, je vous avais présenté mon projet autour de la MCAS Connection. Pour rappel, ce projet consiste à recruter et à former des jeunes joueurs à fort potentiel afin de les intégrer progressivement dans mes équipes compétitives une fois le niveau 85 atteint. Après un peu plus d'un mois d'entraînement, j'ai eu le plaisir de vous annoncer l'identité des 5 premiers joueurs draftés en équipe compétitive. Allez, on va tout de suite lancer le décompte pour découvrir l'identité de ces 5 joueurs. Allez, standing ovation pour mes 5 premiers joueurs draftés, à savoir John Lukumi, Fran Beltran, Raïs Nelson, Moussa Djenepo et Hudson-Edouard. Franchement, bravo à vous les gars, vous avez super bien taffé et vous intégrez logiquement les équipes compétitives de la MCAS Connection. Allez, je vous propose qu'on regarde maintenant un petit peu les stats détaillés, pour regarder un petit peu le travail de formation qui a été fait. On commence par John Lukumi. Allez, on va voir comment il a évolué. Et les stats, il est maintenant au niveau 44. Et les stats sont assez intéressantes quand même d'un point de vue défensif. Avec un 91 en défense, il a une bonne capacité de vitesse, 83. Il a une bonne capacité de détente à 88. Il a 89 en contact physique. Donc, je pense qu'il a vraiment tout pour contenir les meilleurs attaquants du mode MyClub. On regarde maintenant l'évolution de Fran Beltran. Alors, moi, je le surnomme le New Chavid. On va voir comment il a évolué. Et là, il a vraiment tout ce que j'aime un petit peu dans ces milieux relayeurs. Donc, petit gabarit avec beaucoup d'équilibre, une forte capacité d'endurance, une belle tenue de balle, une bonne technique, une bonne capacité de passe. Non, franchement, il est vraiment excellent. Il a atteint le niveau 48 sur 53. Donc, bientôt le Vellemax. Allez, on passe à l'ami Reis Nelson. Donc, le futur crack du club d'Arsenal. On va aller voir un petit peu son évolution. En tout cas, il a super bien évolué. Il est au niveau 48 sur 53. Et là, franchement, c'est tout ce que j'aime chez les joueurs de couloir. Un joueur avec énormément de vitesse, 96 en vitesse, 96 en accélération. Un joueur imprévisible parce qu'il a une bonne stat en équilibre, 88. Et du coup, une bonne stat en dribble, 90. Allez, j'espère qu'il dépassera un petit peu les 80 en endurance. Mais dans tous les cas, c'est un joueur dont je suis totalement satisfait. Allez, on va regarder maintenant l'un de mes coups de cœur de la canne, à savoir Moussa Djenepo. Allez, on va voir comment il a évolué, l'ami Moussa. Il a atteint le level max, 47 sur 47. Et on est vraiment dans ses caractéristiques spécifiques. À savoir, énormément de vitesse, 93 en vitesse, 96 en accélération. Et joueur totalement imprévisible parce qu'il a une bonne capacité de dribble et une bonne capacité en équilibre. Donc franchement, Moussa Djenepo, je suis très fier de t'avoir dans mon équipe. Et je compte vraiment sur toi pour affoler les défenses. Allez, enfin, le dernier joueur drafté, à savoir Hudson-Edouard. Un attaquant vraiment énorme. Sincèrement, c'est un pur plaisir de jouer avec cet attaquant. Il a atteint le niveau 44 sur 46. Et regardez, c'est un attaquant complet avec de la vitesse, 92 et 90 en accélération. Une bonne conscience offensive. Une bonne capacité de finition avec 86. Donc joueur extrêmement complet. Et il a tout, tout, tout pour faire très, très mal aux défenses du mode MyClub. Et maintenant, qui va remplacer ces 5 joueurs draftés du côté de la Masia ? Eh bien, je te propose qu'on regarde ça tout de suite. Donc on commence par Bastoni, le jeune joueur de l'Inter qui va avoir la tâche de faire oublier John Lukumi en défense centrale. Je pense qu'il a quand même de très, très bons attributs. Et il a de quoi réussir cette mission-là. Au milieu de terrain, c'est le jeune Brésilien Matheus Vital qui remplacera Fran Beltran. On est sur un joueur qui a à peu près les mêmes caractéristiques. Un joueur assez créatif et assez bon techniquement. Il a tout pour faire briller le milieu de terrain de la MCS Connection. Au poste de milieu droit, c'est le jeune Brésilien Matheus Martins qui remplacera Raïs Nelsen. C'est un joueur qui évolue au Shakhtar Donetsk. Donc du coup, on a activé la filière brésilienne. Parce que je sais qu'au Shakhtar, c'est quand même un club qui a une tradition brésilienne. Et donc du coup, c'est un joueur vraiment imprévisible et qui va très, très vite sur les côtés. Je pense qu'on va le retrouver très prochainement dans une draft de l'ami Matheus Martins. Et du coup, à gauche, c'est le jeune Mexicien Lainez qui aura la lourde tâche de faire oublier Moussa Djenepo. On va tout de suite aller voir un petit peu ses stats et son potentiel. Donc c'est un joueur quand même très rapide et très technique. Il monte au niveau 59. Je pense qu'il a quand même tout pour faire oublier le roi Moussa Djenepo. Et enfin, au poste d'attaquant, c'est la jeune pépite suédoise Isaac qui remplacera le taureau Hudson-Edouard. Et là, du coup, on a un joueur avec un énorme potentiel. Un joueur qui monte au niveau 54 et du coup, qui va très, très vite, qui est bon, bon, bon en dribble. Et qui est aussi bon finisseur. Donc il y a des chances qu'on le retrouve aussi prochainement dans une draft. Eh bien, cette première draft touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le concept autour de la MCAS Connection vous plaît, les amis. Je vous propose qu'on se retrouve ce soir, jeudi 17 octobre, en live à 17h sur ma chaîne. Afin qu'on puisse apprécier les premiers exploits de ces 5 joueurs draftés. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Amusez-vous bien. Tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501